Si Photoshop est essentiellement dédié à l'image fixe, il est possible, avec la version étendue, de gérer la vidéo. Mais, même sans avoir la version étendue, vous allez pouvoir faire de petites animations à destination du web. C'est ce que nous allons voir en allant dans le menu Fenêtre, Montage. Le panneau de montage peut arriver, pour les versions étendues, sous la forme de vidéo. On va donc revenir sur ce bouton pour se mettre en situation de montage d'animation. On va essayer d'animer ici cette image de la façon suivante. J'ai préparé sur des calques, d'une part, l'image d'origine, dans laquelle j'ai détouré la partie haute de l'animal, et dupliqué sur un calque. Et puis j'en ai profité pour demander alors au logiciel, par la fonction pris en compte du contenu, de me recréer quelque chose qui corresponde à son absence. Donc voilà l'image. Et puis dans un deuxième temps, j'ai dupliqué l'image, et à l'aide de la transformation basée sur la marionnette, j'ai pu transformer l'image d'une première façon, puis une deuxième, puis une troisième. Je me suis donc amusé à générer ici différentes situations intermédiaires d'une animation. Nous allons commencer à ce niveau sur la première image. Dans un deuxième temps, je vais cliquer sur ce bouton pour demander de voir une deuxième situation. Et la deuxième situation, je vais masquer la première image, mais afficher la deuxième pour commencer à amorcer le mouvement. Je clique sur une troisième situation, troisième calque, annuler le second, puis encore une autre situation, l'envol, hop et hop. On a donc bien créé ici la succession d'images. Elles sont visibles ici sur 5 secondes, je vais donc sélectionner la première et la dernière, et lui demander de ne pas être 5 secondes, mais cliquer dessus pour qu'il ne reste que de l'ordre d'une fraction de seconde. Si je clique sur le triangle ici, je vais le jouer une fois. Je peux lui demander de le jouer 3 fois, toujours ou encore définir le nombre de fois. C'est parti ! On a l'impression que l'oiseau s'envole, mais je vais faire un mouvement aller et un mouvement retour. Pour ça, je souhaite tout simplement sélectionner les 4 calques correspondant aux 4 situations que j'ai faites là, voir les 3 calques si je veux m'abstenir de faire celle du milieu. Et à ce moment-là, je vais prendre donc ces 3 calques là, et à l'aide de la touche ALT, les glisser pour les positionner au-delà du dernier calque. J'obtiens donc, juste après cette situation, celle-ci qui est la situation de départ, pour repartir dans le même mouvement. En fait, moi j'aurais voulu faire l'opération inverse. Je sélectionne donc mes 3 images, et à l'aide du menu du panneau, je vais lui demander ici d'inverser mes images. Il les a donc inversées, faisant un mouvement qui donc puisse permettre de monter et de descendre dans la foulée. Me voilà donc sur une petite animation, que je peux jouer maintenant, où on a l'impression effectivement que l'oiseau respire ou qu'il s'apprête à s'envoler. Et donc, je vais souhaiter en faire une animation, tout simplement en gérant la durée. Vous pouvez tout à fait la gérer sur l'image comme vous voulez. Si vous vouliez vous bloquer quelques temps sur l'image ici, on peut demander un blocage sur 2 secondes, et du coup, je joue bien, je m'arrête, je rejoue, je m'arrête, en fonction de la durée que vous avez définie. Voilà donc comment tout simplement créer une petite animation. Je bascule sur un deuxième cas de figure, ici un fichier avec un texte sur un calque. Je vais prendre ce texte et le déplacer sur la partie gauche de l'image. Ce sera ma situation de départ. Je clique sur une deuxième icône, et je prends ce même texte et le glisse sur l'autre côté, complètement à l'opposé de la zone de l'image. Ce sera ma situation d'arrivée. Entre les deux images, je vais sélectionner l'une et l'autre. Entre les deux images, je vais cliquer sur ce petit bouton pour tout simplement lui demander de me générer un nombre d'images intermédiaires tenant compte de la position. Si je lui demande ça, automatiquement, lorsque je vais basculer sur les images intermédiaires, car je vois apparaître le texte dans des situations intermédiaires, jusqu'à évidemment sortir du cadre. Là, je vais définir la durée, qui est sur l'ordre de 0 seconde ou de 0,1 seconde selon, et je vais pouvoir la jouer en cliquant sur cette icône. Le texte se promène donc bien en bas, de façon continue puisque je lui ai demandé de le jouer toujours. Je pourrais le jouer qu'une fois ou trois fois selon. Si je souhaitais, en plein milieu ici, bloquer le texte un certain temps, il me suffit de demander de le positionner sur une fraction de seconde. Et du coup, le texte se joue bien, s'arrête un petit peu avant de repartir. Voilà deux types d'animations, mais vous pourrez bien sûr vous amuser à faire bien d'autres choses. depuis quelques moments. L'al offers une petite recette,